C'est une association qui a pour but de rassembler tous les Olympiens du monde entier, ceux qui ont vécu de vives émotions des temps forts lors d'un événement qui est le rêve de tout sportif professionnel. L'Association mondiale des Olympiens a réuni ses membres à Pyeongchang. Cette entité a vu le jour en 1996 sous l'impulsion de l'ancien président du comité international olympique Juan Antonio Samaranche. Aujourd'hui, c'est un monégasque qui a la tête de l'association Joël Bouzou. Au moment des Jeux Olympiques, le fait de rassembler tous les Olympiens, pas seulement ceux qui ont été Olympiens une fois, mais ils reviennent et rencontrent tous leurs amis, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans après. C'est aussi une célébration de l'humanité, de la diversité, de la paix. Je suis personnellement très heureux de ce succès ici en tant que président des Olympiens, mais je suis aussi heureux d'avoir entré l'organisation à Monaco et d'avoir, sur l'alteste sérénissime, le prince Albert II, cinq olympiens comme patron des Olympiens. Une fois un Olympien, toute sa vie un Olympien. Cela pourrait être la devise de l'association. En Corée du Sud, la WA, comme elle se surnomme, a rendu hommage aux anciens sportifs impliqués dans le monde de l'olympisme. Et au-delà, c'est le cas par exemple de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, olympien, membre du CIO et président de la commission Durabilité et Héritage. Il s'implique réellement et il a beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoirs, parce que la durabilité, c'est un des pieds de notre agenda 2020. Et là, le prince a développé un projet d'une stratégie de durabilité pour, pas seulement pour le CIO, mais pour tout le mouvement olympique. Et cette initiative a été très, très bien appréciée par tout le monde. Et maintenant, il est déterminé aussi d'impliquer, d'implémenter cette stratégie. Alors, nous sommes très impressionnés d'une côté et nous sommes très grés, en Monseigneur, de s'impliquer dans une telle manière. Cinq fois olympien, le prince Albert II aime à se replonger dans cette atmosphère olympique. Le souverain aura d'ailleurs suivi de nombreuses compétitions lors de sa présence à Pyeongchang, avec bien évidemment un soutien particulier aux monégasques engagés. Merci. 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 Merci.